C'est un lieu qui s'appelle l'Une de mémoire, lieu du souvenir du 7e BCA et du passé militaire de Bourg-Saint-Maurice et de la vallée de la Haute-Tarentaise. Avec le départ du 7e BCA en 2012, le souhait a été de finalement se souvenir du passé militaire avec la création de ce lieu qui va témoigner à la fois du passé militaire mais la présence des militaires sur toute la vallée avec 6 pupitres qui vont traiter de thématiques à la fois la vallée fortifiée avec également la présence des forts qu'on peut voir sur les deux côtés à la fois sur le versant nord et sur le versant sud et également les combats des militaires sur les combats de 1940 et de 1944. Donc c'est un lieu accessible tout le temps finalement, c'est un lieu qui va permettre de découvrir aussi la vallée avec deux panoramas qui permettent de découvrir le versant nord et le versant sud. Alors c'est un lieu qui se visite en visite guidée mais également en visite libre. On peut le voir, on a une histoire militaire très riche du fait de notre positionnement à côté de la frontière. On a quand même trois forts qui sont au-dessus de la ville et puis on avait ce bataillon des chasseurs alpins. Et il est vrai que nous sommes ravis d'avoir un lieu ici d'histoire et à la fois pédagogique et ludique, notamment pour les plus jeunes, c'est très bien fait. Donc ce qui permet d'expliquer justement cette histoire militaire riche que nous avons dans cette vallée. Oui, alors on a par exemple le choix des demi-couronnes et de présenter des lieux comme les églises ou par exemple à l'église de Villemix, la chapelle de Villemix, l'église de Haute-Ville-Gondon qui sont deux lieux emblématiques baroques dans la vallée et qui ont été restaurés régulièrement. Et puis une présence dans la chapelle de Villemix de fresques du XVe siècle qui sont des plus belles fresques à la fois de Tarentès mais également de Rhône-Alpes. Eh bien vous avez soit le site internet des ARC sur lequel on présente toutes les visites ou alors l'office de tourisme de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs avec lequel on peut prendre des réservations.